mes amis bonjour on se retrouve pour une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo mes amis aujourd'hui on va parler de quoi on va parler de halle banque donc c'est une banque française sur laquelle on avait déjà fait une vidéo mais c'est très très elle devient vraiment de plus en plus intéressante donc je tenais absolument à vous en parler encore une deuxième fois mais laisse en place d'abord au générique à tout de suite nous revoilà mes amis donc pour les gens qu'on ne connaisse pas donc je suis sami de la chaîne sami vlog je souhaite la bienvenue sur cette chaîne on parle de quoi mes amis sur cette chaîne bah on parle toujours de banque de new bank de carte bancaire mais des fois aussi beaucoup beaucoup en ce moment de produits technologiques donc n'hésitez pas à vous abonner à de venir m'en voir aussi sur instagram et si vous avez besoin d'un lien de parrainage ou quoi que ce soit des informations il ya plein d'informations dans l'espace description n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil donc comme je vous ai dit aujourd'hui mes amis on va parler donc de la banque et le banque c'est une banque française qui appartient au groupe bnp paribas j'en ai déjà fait une vidéo franchement aller à l'époque elle était déjà bien maintenant 2 elle devient très très intéressante et on verra pourquoi d'abord on va faire un petit juste un petit rappel de ce que c'est que elle est bon comme je vous ai dit ça c'est sa carte bancaire magique blanche et tout ça c'est ça fait trop trop bien qui appartient au groupe bnp par le groupe bnp par c'est un groupe français qui est bancaire qui est vraiment très important j'espère que vous le connaissez donc le bon qu'appartient à la bnp paribas à elle le banque est une banque en ligne tel que boursorama tel que j'ai plus moins ingé fortune à tout ça donc et le bon on fait partie parce qu'il ya déjà des fois des gars des gens ils connaissent pas qu'elle le banque elle vous permet c'est vraiment c'est une banque en ligne complète c'est là qu'elle vous permet d'avoir un chèque qui est un crédit bancaire tout ce que vous voulez c'est comme c'est un peu pour pas en tant qu'au boursorama au niveau des services mais il y'a vraiment beaucoup beaucoup de services donc en ouvrant un compte chez le banque ça se passe sur internet ça se fait en cinq minutes il faut juste voilà faire les scanners vos papiers voilà carte d'identité tout ça l'essentiel comme toutes les autres banques en ligne et là vous aurez le choix entre deux cartes bancaires vous aurez celle là qui s'appelle le banque one ou alors là et le banque prime c'est quoi la différence le banque one elle est gratuite je paye rien du tout et surtout alors alors l'intérêt c'est qu'elle est gratuite et contrairement par exemple à boursorama ou fortune ou n'importe vous n'avez pas de comment dire de conditions de revenus vous n'avez pas des conditions d'utilisation c'est pas il faut l'utiliser une fois par mois sinon c'est un euro machin neuf euros non vous l'utilisez pas du tout moi pendant des mois je n'utilise pas comme je peux l'utiliser tous les jours il n'y a pas de frais de non utilisation de la carte d'accord et c'est complètement gratuit ou de l'autre part donc c'est une carte instantanée et de l'autre côté vous avez là et le banque prime donc c'est le on va dire un peu un peu la gamme un peu élevé et donc là c'est 5 euros par mois alors c'est quoi la différence c'est que l'autre pas vous payez un peu plus nous vous avez une carte un peu stylé vous avez un peu plus du service par exemple si vous pouvez retirer 500 euros par mois avec celle là l'autre ça sera 1000 euros celle là par exemple on peut faire des retraits à l'étranger gratuitement dans toutes les filiales de la bnp vous avez la bnp il ya aussi des filiales qui portent d'autres noms dans d'autres pays et là pourrait faire des retraits gratuitement avec celle là à l'étranger alors que l'autre vous n'êtes pas obligé d'aller seulement dans le groupe bnp mais partout ça sera gratuit ça sera illimité aussi voyez un peu plus d'assurance sur l'autre c'est ça mais franchement si vous avez besoin juste d'une carte bancaire gratuitement sans condition de revenus sans condition d'utilisation de la carte prenez celle là déjà elle est très très bien elle est gratuite si vous voulez un peu monter en gamme c'est l'autre aussi elle est à 5 euros sachant que l'autre c'est pour l'avoir en débit différé ou immédiat celle là c'est qu'aux médias puisque c'est une carte consultation instantanée de votre sonne sur l'autre aussi il y a un truc et aussi un truc important sur celle là comme je vous dis c'est sans condition de revenus l'autre là et le bon prime à 5 euros il faut avoir minimum 1000 euros de revenus donc vous voyez prenez celle là franchement elle est très 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 intéressante donc ça c'est la banque est le bon que la banque au lien les banques très très rapidement comme je vous dis le principe à l'avantage c'est qu'on pourrait c'est que vous pourrez déposer du des chèques ou des espèces à l'agence pnp donc comme je vous ai dit mes amis c'est chose très important c'est que cette carte là je l'ai depuis au moins deux ans et je l'ai étudié au début franchement ça me gavait et je la conseillais mais voilà pas trop puisqu'il y avait beaucoup de bugs sur l'application et tout ça mais depuis à peu près un an ça je vous l'a conseillé franchement mais les yeux fermés ça devient vraiment très très intéressant aucun bug l'application elle marche nickel mais alors le truc comme je vous ai dit le truc très très important qui commence à vraiment à m'intéresser et je pense même pouvoir remplacer n26 ou Revolut avec cette banque en ligne c'est que maintenant vous avez la notification instantanée quand vous faites un achat vous avez systématiquement la notification qui va arriver sur votre téléphone qui vont vous dire que vous avez dépensé tant à tel endroit c'est rien mais ça fait du bien que vous avez cette notification la plupart des gens ils prennent un 26 que pour ça il faut savoir il y a plein de gens qui prennent un 26 que pour ça elle banque le fait et je sais que les autres banques en ligne par exemple fortune et tout ça c'est qu'il reste de très très bonnes banques en ligne mais ne font pas ça c'est bizarre mais elle banque le fait donc rien que pour ça moi je vous la conseille les yeux fermés deuxième chose chose encore sur laquelle je veux revenir encore une deuxième chose mais une troisième chose mais une quatrième fois c'est que vous n'avez pas de frais de non utilisation de la carte vous n'êtes pas obligé de passer par des astuces par amazon par des trucs pareil il faut y penser il faut faire un retrait par mois un paiement par mois non 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 c'est vous la prenez si vous ne voulez pas l'utiliser c'est pas grave et c'est complètement gratuit il n'y a pas de conditions de revenus et la plupart du temps vous avez une prime de parrainage donc n'hésitez pas à l'utiliser franchement je l'adore l'application alors parlons un peu de l'application franchement l'application elle passe elle n'est pas comme un 26 par exemple mais c'est une application qui propose l'essentiel vous avez tout ce que vous faire comme j'ai dit le parrainage vous pouvez voir votre solde vous pouvez voir bref c'est une application qui fait l'essentiel qui est très très complète que moi j'adore donc c'est vrai je tenais absolument à vous faire cette vidéo là parce que comme je vous dis à une époque il y avait un peu de bug je faisais une vidéo je vous en ai parlé mais voilà mais maintenant ça devient vraiment intéressant donc si pour des gens par exemple qui veulent absolument avoir un compte avoir la fameuse notification instantanée avoir donc une carte avec tous ces caractéristiques je vous ai dit mais qu'ils veulent pas un RIB étranger et bien prenez là vous aurez un RIB français vous aurez la notification vous n'avez pas besoin d'avoir il n'y a pas de conditions de revenus ni de non utilisation de la carte vous pouvez retirer à l'étranger vous pouvez retirer la chose très important sur laquelle j'attire votre attention c'est que pour celle là qui est gratuite là on peut retirer gratuitement donc bien sûr dans tout le réseau BNP Paribas ce qui est normal parce que vous avez la main fidèle mais par contre si vous retirez pas chez BNP Paribas si vous retirez au Crédit Lyonnais si vous retirez je sais pas où c'est un euro par retrait donc il faut savoir c'est pas beaucoup voilà mais autant retirer chez la BNP Paribas sachant que franchement des agences BNP Paribas je crois que c'est des agences on trouve le plus en France il y a des agences partout donc je vois pas pourquoi on va rentrer ailleurs et payer 1€ même 1€ ça vaut pas le coup puisqu'il y a des agences BNP Paribas partout parmi aussi les points positifs de cette banque en ligne donc HelloBank c'est que il y a aussi Apple Pay donc déjà c'est je sais que c'est rien mais il faut savoir comment la banque ne propose que depuis un mois ou deux mois là il y est depuis un moment déjà Apple Pay vous avez aussi le fameux Paylib c'est un service de paiement sur internet français 100% français donc c'est Paylib vous l'avez aussi sur HelloBank ah ouais chose aussi très très important c'est que le dépôt de garantie par exemple vous avez quand vous ouvrez un compte par exemple chez Boursorama vous demande de payer je sais plus je crois que c'est 300€ je sais qu'on peut déposer 10€ mais voilà eux ils vous demandent de payer par exemple 300€ dès le départ Fortunio par exemple c'est 300€ là à un moment c'était 0 des fois c'est 10€ mais voilà c'est soit 0€ soit 10€ vous voyez donc c'est rien du tout c'est un compte à ouvrir les yeux fermés facilement vous comme je vous dis vous bénissez aussi du réseau international chez BNP Paribas vous n'avez aucun frais de tenue de compte vous avez pas de frais à l'étranger aussi si vous passez dans le groupe le réseau BNP Paribas voyez franchement il y a beaucoup beaucoup d'avantages elle devient vraiment très très intéressant cette banque en ligne je pense que vraiment elle mérite à se faire connaître un peu plus parce que on a Boursorama qui divore tout le monde en France on a Boursorama qui bouffe tout le monde en France mais on a aussi d'autres banques en ligne qui sont très très intéressantes on a Fortunio qui est vraiment excellente mais on a aussi Elevon qui maintenant il commence à se faire à faire sa place il faut savoir aussi que depuis pas très très longtemps donc Elevon vous propose aussi un compte business donc pour les gens qui sont entrepreneurs qui ont des sociétés et tout ça elle vous propose un contrat très intéressant à 9 euros et quelques par mois mais c'est un compte aussi qui a la même caractéristique que ce que le compte initial et qui voilà qui reste très très intéressante donc voilà je tenais absolument à vous faire une vidéo sur ça je vous conseille franchement d'aller tester si vous encore une fois je vous le dis si vous avez déjà une banque et vous voulez pas changer bon bah ça vaut pas le coup mais si vous par exemple vous hésitez en train de vendre si vous dites ah là là les rivalements machin ça pose problème et tout ça ben voilà non vous avez le choix vous voulez par exemple une banque en ligne mais vous dites ah là là mais moi des fois je dois déposer des chèques voilà des trucs comme ça et le bon vous avez tout ça notification vous avez voilà vous avez vous pouvez déposer un chèque de l'espèce et surtout vous avez un réseau parce que bon par exemple Boursorama ok c'est une filiale de l'association générale mais par exemple on peut pas aller dans l'association générale pour dire ouais je suis client de Boursorama ils vont regarder avec les yeux comme ça et alors mais là et le bon que non voilà vous allez dans une agence BNP et ben vous le faites vous devez être normal donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'oeil sur le site et le bon que si ça vous intéresse j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait à très très bientôt mes amis au revoir